La structure C'est ce qui donne sa forme à la maison et qui la fait tenir debout pour longtemps. Elle peut être pleine ou creuse et plusieurs matériaux peuvent la composer de la pierre au bois en passant par le béton ou la brique. L'isolation C'est ce qui va permettre de ne pas gaspiller d'énergie, qui va aider à être au chaud l'hiver et au frais l'été tout en faisant des économies. On peut utiliser pour cela des matériaux chimiques comme le polystyrène ou de traits naturels comme la paille, le chanvre ou les plumes en passant par les laines de pierre, de bois ou de papier. Les finitions Les ouvertures, les sols, les peintures jouent aussi un rôle important dans la construction et surtout dans l'isolation. Le chauffage Bien sûr, il faut avant tout bien orienter sa maison pour récupérer toutes les sources naturelles de chaud et de frais, le soleil, la lumière, l'ombre, la végétation. Ensuite, il faut trouver le moyen de se chauffer et de se rafraîchir en dépensant le moins d'énergie possible et si possible sans rejeter de gaz polluant. Les chaudières à gaz, fioul ou charbon sont efficaces mais utilisent des énergies fossiles. Le chauffage électrique est plus propre mais il est d'abord passé par une centrale électrique avant d'arriver jusqu'à la maison. Si la maison n'est pas parfaitement isolée, les énergies renouvelables ne suffisent pas toujours à produire toute l'énergie nécessaire. Il n'existe aucune solution toute faite. C'est souvent un assemblage judicieux entre ces différentes données qui permet à chacun de profiter d'un bon confort tout en économisant l'énergie et en préservant l'environnement.